Bonjour, bonsoir plutôt. C'est un gros challenge pour moi de m'adresser à cette assistance parce qu'elle est majoritairement constituée de jeunes et de jeunes qui sont pratiquement tous des adeptes de la Twitoma ou de la blogosphère ou de Facebook. Et je sais qu'il n'y a pas que des auditeurs et des spectateurs, mais il y a des gens aussi qui font du live stream, il y a des gens qui tweetent en direct. Et donc, je suis sûr que c'est pour eux un moment qu'ils attendent avec curiosité. Et moi, c'est un moment que j'attends ou que je vais vivre avec un peu de stress. Néanmoins, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cet événement, d'avoir pensé à ma modeste personne. Et là, je rejoins M. Chaminade. Moi, je suis de la génération Baby Boom. Mais il y a par beaucoup d'aspects de ma vie et de ma vie professionnelle, notamment, je m'intéresse à la génération X et surtout à la génération Y. Et ce qui m'a plu, notamment dans vos propos que j'ai trouvé fort intéressant, c'est le fait qu'on ne doit pas mettre des gens dans des cadres. On ne doit pas enfermer quelqu'un parce qu'il a 60 ans, ce qui va m'arriver dans quelques mois, ou parce qu'il a 25 ans. Alors, on m'a demandé de réfléchir à haute voix sur un concept qui s'appelle exploring borders. Alors, je me suis dit, bon, est-ce qu'on veut que je me déguise en Indiana Jones et que je mette un grand chapeau et chercher un diamant vert ? Ce n'est pas ça. Les frontières, c'est quoi les frontières ? Alors, bien sûr, la première des réflexions, c'est de parler de la frontière physique, la frontière terrestre, les frontières qui s'arrêtent. Et on a notamment dans la civilisation américaine, cette notion de frontier est très importante. La conquête de l'Ouest, la recherche de nouveaux horizons. puisque, puisqu'on parlait tout à l'heure de Martin Luther King, on peut parler de John Kennedy, de New Frontiers, qui était un grand élan qu'il avait voulu imprimer à sa présidence avant qu'il ne soit assassiné à Dallas. Et depuis que l'homme existe, il a été bordé par des frontières, des frontières qui sont très vite devenues, ce que Mme parlait tout à l'heure de l'État-nation, par des territoires, des cadres étatiques. Il a été bordé par des frontières. Et il a cherché à les dépasser. L'histoire de l'homme, l'histoire de l'humanité, c'est d'abord le dépassement des frontières. C'est la conquête de l'Ouest, mais c'est aussi Ibn Battuta, qui est parti jusqu'en Chine. C'est aussi la quête de l'Eldorado, cette richesse qu'ils n'ont jamais trouvée. C'est aussi, malheureusement, le mur de Berlin. C'est ça aussi, les frontières qu'on a cherché à abattre. Donc, dans l'histoire de l'homme, il y a la frontière physique. C'est aussi, moi qui suis marocain et fier de l'être, de déplorer que la frontière algéro-marocaine soit fermée, ce qui est un crime pour l'amitié qui existe entre ces deux peuples, pour cette fraternité, pour cette communauté d'histoire. Juste une petite anecdote, personnelle, non, mais familiale. Dans les années 40, lorsque les Marocains se battaient pour l'indépendance du Maroc, beaucoup de militants marocains passaient en Algérie, en Tunisie, en Égypte et revenaient. Et pour eux, il n'y avait pas... Ils étaient tous sous la domination coloniale française ou pour l'Égypte britannique, ou indépendants, mais très dépendants de l'impérialisme. Mais pour eux, militer pour l'indépendance du Maroc, ça pouvait se faire au Maroc, bien sûr, ça s'est fait au Maroc, mais ça pouvait se faire au Caire, ça pouvait se faire à Alger, ça pouvait se faire à Tunis. Et de voir qu'aujourd'hui, alors que nous sommes tous des États souverains, de voir que le Maghreb, aujourd'hui, ne peut pas s'exprimer, parce que, justement, il y a des décideurs obtus qui gardent fermée une frontière entre le Maroc et l'Algérie, moi, en tout cas, je pense que c'est un... un gros symbole de l'échec de cette volonté maghrébine qui n'a jamais réussi à se matérialiser depuis plusieurs décennies. Alors, à côté des frontières terrestres, à côté des frontières terrestres, il y a des frontières qui ne sont pas visibles, mais qui sont très fortes. Ce sont les frontières de l'omor, celles qui sont dans la tête, mais ce sont aussi les frontières idéologiques. Et là aussi, il y a eu des volontés de dépassement des frontières idéologiques. Il y a des mouvements de société qui ont montré qu'il fallait chambouler l'ordre établi. Bien sûr, vous êtes jeunes, mais mai 68, quand on parle de mai 68, on dit la France. Non, mai 68, ça a concerné beaucoup de pays en Europe. Ça a concerné des pays en Europe de l'Ouest. Mai 68, il y avait en Allemagne, il y avait en France, mais il y avait aussi à l'Est. Mai 68, le printemps de Prague a commencé en avril 68. Et c'est des moments où on a cherché à casser des frontières qui avaient été imposées par des idéologies, d'ailleurs que j'ai pu apprécier à une certaine époque de ma vie. Elles sont tombées. Elles sont tombées. Mais la frontière n'est pas seulement terrestre, elle est intellectuelle, elle est idéologique. Il y a aussi le dépassement des frontières imposées par les contraintes, mais la science a permis de dépasser certaines frontières. Le fait, par exemple, que... Moi, je me rappelle, j'étais très jeune, mais quand j'ai vu, écouté à la radio, qu'en Afrique du Sud, il y avait eu la première opération de transplantation cardiaque par le docteur Barnard, mais c'était un bouleversement. La frontière que représente, le dépassement de la frontière que représente la conquête de l'espace. Armstrong, quand il a marché sur la Lune. Moi, je me rappelle, mon arrière-grand-mère, Allah et Rahmah, était vivante à l'époque et c'était au mois de juillet, je me rappelle très bien, au mois de juillet 69, et on voyait Armstrong marcher sur la Lune. Et alors, avec mon frère Jumeau, on disait, là, 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 chauffe, chauffe. Il marche sur la Lune. Mon arrière-grand-mère, elle appelle mon père, parce que mon arrière-grand-mère ne pouvait pas imaginer qu'un homme puisse prendre pied sur la Lune. Oui, en pied. Mais pas atterrir, alunir. Donc, explorer les frontières, c'est justement, J'essaie de vous dire que ça a toujours été la quête de l'homme, l'exploration, aller plus loin, essayer de dépasser des cadres, qu'ils soient des cadres physiques, intellectuels. Et bien évidemment, puisqu'on parle de génération Y et de digital native, bien sûr, le plus beau des dépassements que nous vivons tous aujourd'hui, c'est celui qui est matérialisé par Internet, par cette formidable opportunité qui est donnée aux gens de pouvoir communiquer de façon quasi instantanée, quel que soit l'endroit où l'on soit dans le monde, dans toutes les langues répertoriées, et avec une liberté en principe totale. Mais vous verrez qu'il y a des restrictions. Je voulais seulement dire une chose, c'est que dans notre cadre national, et c'est juste un petit clin d'œil à l'actualité, nous-mêmes, dans notre pays, aujourd'hui, récemment, on a dépassé une frontière. On a dépassé une frontière importante et elle n'est pas toujours perçue. Mais nous sommes un pays musulman, alhamdoulilah, depuis de longues années, de nombreux siècles. Mais en même temps, on a, avec la constitution qui a été votée le 1er juillet dernier, on a cassé un carcan, un carcan important. Par la reconnaissance de la mazérité et de la langue amazire, on a cassé le carcan de l'arabité, qui a été imposé par l'histoire, par l'évolution. Mais aujourd'hui, l'identité marocaine, moi, j'ai le sentiment qu'elle est véritablement marocaine. Parce qu'à côté de l'arabité, on a reconnu qu'il y avait une autre composante, la mazérité, de la même manière qu'on a reconnu que l'identité marocaine était plurielle. Et là, j'en reviens à mon ami Rayette, l'identité marocaine est plurielle puisqu'elle est faite de nos racines andalouses, africaines, juives, etc. Lorsqu'on parle d'Internet, on parle de liberté de principe. Et effectivement, Internet, c'est un vecteur de dépassement des frontières, c'est un vecteur de dépassement des cadres. Ah non, j'ai eu peur parce que je croyais que tu me montrais trois minutes. Oh, Latine et à Youssef. Bref, avec Internet, on a en principe la possibilité de s'exprimer librement. On a en principe la possibilité de contacter qui l'on veut. On a en principe la possibilité de ne pas se sentir marocain, espagnol, australien ou belge. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que cette possibilité qui devrait être offerte à tous, elle est malheureusement d'abord limitée par les moyens, par l'appartenance à ce que vous évoquiez tout à l'heure, M. Chaminade. Est-ce qu'on fait partie de ceux qui sont riches, puissants, intellectualisés, bien éduqués, qui ont Internet ou on fait partie de ceux qui sont les victimes de cette fracture numérique ? Et chez nous, au Maroc, on constate qu'Internet se développe rapidement. Tout le monde n'a pas accès à Internet parce que tout le monde n'a pas accès aux télécommunications. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un ordinateur. Tout le monde n'a pas les moyens même d'avoir l'électricité. Et cette fracture-là, cette fracture qui existe chez nous et qui existe au niveau du monde, elle est terriblement angoissante pour l'avenir, pour les générations qui vont venir après nous parce qu'elle introduit d'avance un gap et un déséquilibre qu'il est pratiquement impossible de réduire si on ne prend pas dès à présent l'engagement et si on ne se donne pas les moyens justement de donner à tous les Marocains ce même outil. C'est parce qu'effectivement sur Internet, on a tout, on a la connaissance, on a l'accès immédiat à l'information, on a l'accès à la culture et Internet, c'est un facteur de démocratisation, c'est un facteur d'égalité et c'est un facteur d'éducation qui est formidable. Et voilà pourquoi moi en tant que citoyen et en tant que, bon, il faudrait que je sois journaliste, en tant que journaliste, mais aussi je suis professeur universitaire, je pense que ce droit, il doit être inscrit et appliqué et reconnu. De la même manière que la femme illégale de l'homme, tous les Marocains devraient avoir un accès à Internet. Pourquoi ? Parce que, comme nous le prouve l'extraordinaire développement des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, etc., On a vite compris que grâce à Internet, on pouvait être partout et n'importe où à la fois. On l'a tellement bien compris que c'est devenu une arme qui matérialise le concept de globalisation, de mondialisation. C'est devenu aussi une arme de propagande, c'est devenu une arme de communication, c'est devenu une arme de pouvoir. Les exemples positifs et négatifs abondent. Je ne vais pas, moi, vous rappeler ce que le mouvement 20 février doit à Internet au Maroc, ni vous rappeler que la motion pour la reconnaissance de l'État de Palestine à l'ONU a recueilli des millions de signatures grâce à Internet. Ni vous rappeler aussi que grâce à ces réseaux sociaux et à Internet, le printemps arabe a pu s'exprimer et de quelle façon ? En Égypte, en Tunisie et de façon moins positive en Syrie et ailleurs. Mais c'est grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux qu'on a pu mobiliser des jeunes. Mais j'apporterai quelques restrictions à ça. Pourquoi ? Parce que ce qui est évident, c'est que la mondialisation, qui est sinon la matérialisation, eu et la dématérialisation de l'absence de frontières, à travers Internet, elle est quand même filtrée et filtrable. Je ne sais pas si vous le savez, mais lors du printemps égyptien, les Américains avaient installé une antenne, une balise Internet mobile, parce que le gouvernement égyptien avait fermé le hub. En 2009, après l'élection présidentielle en Iran, les États-Unis, le département d'État américain, avait demandé à Twitter de retarder la mise à jour de son moteur pour permettre aux étudiants iraniens de communiquer entre eux pour coordonner leurs actions pour manifester contre l'élection présidentielle. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'Internet, c'est un outil libre, c'est un outil généralisé, c'est un outil globalisé, mais les États cherchent, et parfois réussissent, à empêcher ces flux de communication, ces flux d'informations. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. C'est une arme à double tranchant. Alors, quand on parle d'Internet, quand on parle de frontières, et qu'on parle des Marocains, des Marocains, des jeunes, qu'on parle de ce qui se passe sur Twitter, sur Facebook, sur les blogs, on se rend compte que, grâce à cet outil, un Marocain qui vit à Mante-la-Jolie, ou un Marocain qui vit à Montréal, ou un Marocain qui vit à Taroudet, ils sont sur le même niveau. Ils communiquent entre eux, ils échangent, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, cet outil de mondialisation, c'est un outil aussi de communautarisation. Les Marocains de l'étranger, les Marocains du monde, les Marocains de l'extérieur, se reconnaissent comme Marocains à travers, et grâce à Internet, et à travers leurs réseaux sociaux. Et ça, c'est positif. C'est que, ce qui me frappe, c'est de remarquer que, grâce à Internet, il y a un phénomène d'identification et d'identité nationale qui se matérialise, qui s'exprime, alors que c'est censé être un outil de globalisation et d'échange tous azimuts. Les Marocains qui viennent sur les groupes, moi je suis en faveur d'un tel, je suis pour tel, je suis contre tel, les Marocains qui sont comme ça, agrégés, grâce à Internet, ils retrouvent une part de leur identité, même quand ils ne sont pas sur le même où s'exprime le plus fortement cette identité. Ok, ok, trois. On ne se rend pas compte, ça passe vite le temps. Ce que je voudrais vous dire, alors, en deux ou trois minutes, c'est une autre idée que m'inspire le problème d'Exploring Borders. C'est Borders, c'est celui de la liberté que donne Internet. Pour moi, qui suis homme d'écriture, un journaliste et un blogueur ne font pas le même métier. Mais grâce à Internet, on s'est rendu compte que nous, journalistes, nous avions une trop grosse proportion à l'autocensure. Que les blogs permettaient justement ce dépassement des contraintes et des cadres qu'on nous a très souvent, et moi je suis vieux, qu'on nous a très souvent inculqués et qu'on a auto-assimilés. Mais en même temps, ce que je voudrais dire, parce que j'ai des cheveux blancs, c'est que la liberté que se donnent les blogueurs, elle ne doit pas non plus signifier l'irresponsabilité. Et quand on écrit un blog, quand on donne une information sur Twitter, j'ai un souvenir, il y a quelques mois, on avait annoncé le crash d'un avion droit à la Maroc sur Rougedas. J'avais trouvé ça scandaleux que ça fasse le tour aussi vite de la tweetoma, sans qu'on prenne la peine de s'assurer que c'était vraiment vrai. C'est parce qu'il y a des familles qui ont vécu plusieurs heures dans l'angoisse à cause d'un tweet de ce type. Donc, Internet donne de la liberté, mais Internet ne doit pas signifier l'absence de responsabilité. Et je voudrais conclure, parce que Youssef me regarde de plus en plus méchamment, vous connaissez tous le livre de George Orwell, 1984, qui nous dit « Big Brother is watching you ». Aujourd'hui, grâce à Internet, « We are watching you ». Ce sont les adeptes des réseaux sociaux, ce sont les jeunes sur Internet, ce sont ceux qui vivent dans une constellation totalement libre et indépendante, qui sont devenus les censeurs au sens positif de l'action des États, des gouvernements, des hommes politiques. Et cette liberté que nous a donnée Internet, elle est extraordinaire. Et elle implique la responsabilité pour tous ceux qui, aujourd'hui, ont la volonté d'exercer un mandat dans le cadre d'une gouvernance démocratique. Et ça, c'est très intéressant, et je vous le dis, à quelques jours des élections du 25 novembre. Enfin, enfin, dernière chose, la seule frontière qu'on ne peut pas explorer, c'est celle qui amène de la vie à la mort. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada